Nos modes de vie, dans toutes leurs composantes, impactent directement la biodiversité locale et mondiale. Le développement démographique, l'industrialisation et d'autres facteurs menacent les espèces et les habitats naturels. Si l'apparition et la disparition d'espèces sont des phénomènes naturels, le rythme d'extinction actuel est largement attribuable aux activités humaines, avec pour conséquence l'appauvrissement du vivant. Six causes principales ont été identifiées au niveau mondial. La destruction des milieux naturels occasionnés par l'urbanisation. La fragmentation, notamment par le développement des infrastructures de transport. La surexploitation des ressources naturelles. Les pollutions de l'eau, des sols et de l'air. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Le changement climatique. La région Centre-Val-de-Loire n'est pas épargnée et voit sa biodiversité menacée par trois facteurs principaux. En premier lieu, la région subit une accélération de son urbanisation, au détriment des espaces de culture et prairies. Entre 2006 et 2014, l'artificialisation des espaces a été quatre fois plus importante que l'augmentation de la population, surtout sur l'axe ligérien et autour des agglomérations. Parallèlement, les prairies naturelles, alors qu'elles sont propices au développement d'une biodiversité riche, disparaissent progressivement avec l'abandon de l'élevage. La région Centre-Val-de-Loire a perdu un tiers de ses surfaces de prairies entre 1988 et 2010. Enfin, la région est confrontée à la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Elle se propage par les rivières et entre en compétition avec les espèces locales, perturbant les milieux naturels, humides et aquatiques. Si la commercialisation de certaines espèces est interdite, comme la jussie, d'autres sont encore en vente et colonisent les milieux naturels. Soyons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501